salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur grand turismo 7 et aujourd'hui une petite délit alors lago maggiore bon voilà on en a un peu tous soupé je crois que toi driving park sera la délit du jour en groupe 3 ça peut être un petit truc sympa le tracé est vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir assez souvent sur le jeu mais on va parler un petit peu du jeu aussi et de certaines choses voilà ce sera l'occasion les courses dures comme d'hab enfin comme d'hab les courses dures en tout cas pour cette course là et moi je vais me mettre avec la 911 rsr une voiture que j'apprécie de plus en plus n'en déplaise à l'un d'entre vous qui se reconnaîtra mais vraiment une voiture qui est tout bonnement un vrai grand et pur plaisir à conduire une stabilité déconcertante bon peut-être la solution de facilité certainement dire mais moi véritablement un grand grand plaisir vous voyez que je pars très 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 loin sur la grille dixième position un chrono que je pensais être franchement pas trop dégueu et quand je vois les chronos des premiers je dis mais dans quel pool d'extraterrestres je suis tombé alors qu'en plus ce sont que des rangs b que entre guillemets il n'y a pas de rang a ou a plus mais je vois les chronos monstrueux qui ont été réalisés alors que moi j'ai l'impression que je suis pas au taquet mais presque je suis quand même assez impressionné par les chronos qui ont été réalisés donc autant dire que dixième ça risque d'être assez compliqué ou pas on verra bien ça seule la course nous le dira et vous le dira dans quelques instants c'est parti donc on se lance avec un allemand devant nous un italien derrière et un irlandais on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire attention à l'aspiration très importante sur ce tracé là on voit que tous les pilotes se décalent pour éviter justement d'offrir l'aspiration aux pilotes qui sont juste derrière petite touchette devant je vois que le l'allemand peut-être il y aura une ouverture à faire attention on lève un petit peu le pied pour éviter de se sortir alors un tracé vraiment extrêmement agréable ce Kyoto driving park la version médium parce que c'est pas la version de la version longue je trouve un petit peu trop longue première sortie à les premières sorties en ip9 notez bien le nombre de sorties qui va y avoir sur cette course ça va être assez faramineux j'en dis pas plus un tracé vraiment très 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 plaisant la version longue je suis pas un grand fan de la version longue parce que je la trouve justement un petit peu trop longue mais par contre ce tracé là je trouve très très plaisant dans l'absolu il ya quelques enchaînements qui sont assez subtils assez technique par exemple cette chicane assez compliqué parce qu'il faut vraiment y aller sur les oeufs et l'allemand qui se sort et je récupère la p8 allez on est p8 on va voir si on va faire mieux et donc ouais ce tracé est assez technique et assez assez subtil par moment faut vraiment y aller sur des oeufs à l'accélération surtout avec un moteur arrière donc c'est voilà on voit que ça glisse un petit peu assez plein et une autre sortie p7 allez on continue on va écrémer tranquillement toutes les places et une p6 et ça se sort ça se sort je pense ça sent la course où il va falloir vraiment être le plus délicat possible et miser sur la régularité voilà pas forcément être très trop agressif mais surtout miser sur la régularité donc je suis p6 pour le moment c'est plutôt plutôt pas mal bref revenons sur le tracé donc je vais vous donner on va faire ce tour là on va regarder ensemble les points qui selon moi sont les plus les plus stratégiques en fait se vire à cette courbe là déjà et assez extrêmement plaisante franchement super plaisant dommage que je sois à la manette parce qu'au volant ça doit être un vrai pur plaisir cette grande courbe à gauche après cet enchaînement honnêtement pas très compliqué puisque ce passe quasiment voir à fond voilà donc c'est pas l'enchaînement le plus tactique technique qui soit ça passe assez bien le virage qui va arriver dans quelques instants encore un long gauche qui lui aussi se prend plutôt pas trop trop mal faut pas forcément trop 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 voilà faut y aller doucement à sortie de virage justement pour éviter de se faire un petit peu sortir avec le survirage de la porsche voilà on va arriver sur les endroits un petit peu plus soux celui ci cette double chicane qui fait un petit peu mal à la tête pareil voilà faut faire attention aux vibreurs et la sortie de virage qui peut être effectivement très très délicate on va arriver sur l'endroit qui se passe pas trop mal ce petit gauche qui se passe à vitesse très très lente un peu de short shifting justement pour essayer de reprendre et faire tourner la voiture on accélère à fond et on va arriver sur la chicane la plus délicate c'est celle ci parce qu'il faut vraiment mort de le vibreur intérieur et pas fait moi en tout cas je ne mors pas trop le vibreur intérieur gauche parce que celui ci m'envoie systématiquement baldingué donc voilà je le prends pas très très bien mais c'est très tactique technique et celui-là pour moi est l'enchaînement le plus compliqué du tracé après pour le reste franchement ça se passe vraiment de manière plutôt très agréable et plutôt simpliste plutôt simple on va dire voilà donc les amis ce qu'on va faire on va faire un petit peu ce qu'on fait habituellement c'est à dire que je vais vous laisser profiter un petit peu du replay et je reviens à la fin de ce tour je vais vous laisser profiter un petit peu de temps C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est assez ahurissant le nombre de tracés qu'il y a sur ce jeu. Alors, il ne faut pas trop exagérer. Mais franchement, quand on se fait 3 délits différentes par semaine, il y a quand même possibilité de varier énormément. Et je suis un petit peu déçu. Par contre, même si les combos fonctionnent bien. Attention, je ne mets pas en cause la qualité des combos. Qui, selon moi, sont plutôt de bonne facture. Toujours bien choisis. Plutôt bien fait. Voilà, ça marche très très bien. Par contre, ce qui est dommage, c'est de ne pas renouveler un petit peu les tracés. Quand on a un nombre de tracés aussi important que sur ce Gran Turismo 7, je trouve que c'est un petit peu, voire beaucoup dommage de ne pas varier un peu plus les plaisirs. Franchement, on a l'impression que, par exemple, il fut un temps sur Gran Turismo Sport où on n'avait que du Dragon Trail. Là, sur ce jeu-là, ça fait quelques temps qu'on n'a que du Lago Maggiore. Et bon, je trouve que c'est assez dommage d'avoir autant de variantes et de ne pas en profiter. Malheureusement, c'est le choix de Polyphonie. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu frustrant. Mais bon, voilà, chose qui changera. Ouh là là, regardez devant deux sorties, deux pilotes qui se sont sortis. Alors, Moa et le Britannico. Alors, encore une fois, le drapeau vert, je suis désolé, ça ne me parle pas du tout. Vous me direz dans les commentaires quelle est, mais je... Arabie Saoudite peut-être, mais je ne suis même pas sûr. Vous me direz dans les commentaires de quel drapeau il s'agit. Mais encore une fois, j'ai dit sûrement une bêtise. P4. Je suis P4. Je rappelle que je suis parti P10. Je me retrouve P4. C'est franchement pas trop trop mal. Et encore une fois, je suis loin d'être le pilote le plus rapide en course. Loin de là. Par contre, effectivement, je suis extrêmement précautionneux. Voilà, je ne prends pas trop de risques. Je ne fais pas une attaque à outrance. Voilà, j'essaie de faire une course assez propre. Vraiment, je mise sur un minimum de risques pour essayer justement de ramener la voiture à la maison. Et surtout, faire en sorte de bénéficier des déconvenus des autres pilotes. C'est arrivé plus d'une fois. Vous avez vu, je suis parti de P10 à P4. Et j'ai fait un seul dépassement. Donc tout le reste, ce sont des sorties de notre pilote. Donc encore une fois, l'opportunisme en mode franqui ne fonctionne pas trop trop mal. Vous me direz évidemment dans les commentaires si je sais. Je demande, mais bon, je sais très bien ce que vous allez dire. Que je sois plus agressif, etc. Mais franchement, une P4 dans ces conditions-là, en étant plutôt safe, essayer d'être le plus fair play possible, etc. Je suis plutôt quand même satisfait de ma course. Ce n'est pas forcément une chose à renouveler. Il faudra être plus agressif malgré tout pour essayer de grappiller un maximum de points de pilote sur les courses futures. Mais franchement, je suis plutôt satisfait de ma course. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà les amis, on va arriver sur la fin. On enroule le dernier long droite. On est dans la grande ligne droite qui va terminer cette petite course-ci en P4. Et à 3 secondes, 3 secondes 3 du premier. Franchement, je pense et en toute objectivité que je n'ai pas trop à rougir de mon résultat. Premier des Porsche 911. Ça aussi, je suis plutôt content de ma course. Vous me direz encore une fois ce que vous en avez pensé. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette petite vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous !